On s'est rendu compte que les mâles, éléphants de mer qui se reproduisent à Kerguelen, 70% d'entre eux vont aller s'alimenter pendant la période hivernale, en zone antarctique, au cœur de la banquise antarctique, dans des zones d'eau libre qu'on appelle les pollinis. Alors c'est quoi une pollinie ? En Antarctique, ce qui se passe, c'est qu'on a des vents extrêmement violents qui viennent du cœur du continent antarctique et qui s'écoulent le long de vallées glaciaires. Ce sont des vents très froids, très secs et qui vont en fait chasser la banquise nouvellement formée en bordure de cône. Et donc ça va créer des zones d'eau libre, mais ces zones d'eau libre sont extrêmement importantes d'un point de vue océanographique, mais aussi du point de vue des prédateurs. Ces vents très froids, très secs qui s'écoulent avec une puissance énorme, c'est des vents plus de 200 km heure dans certains cas, donc chassent la banquise qui se forme continuellement. Et lorsque cette banquise se forme, en fait, ça relargue du sel dans le milieu marin environnant. Qui dit relargage de sel, dit modification de la densité. La densité des eaux de surface augmente, parce qu'elles sont plus salées, donc elles sont plus lourdes. Elles sont aussi plus froides, parce qu'elles sont refroidies par ces vents catabatiques. Et ces eaux très denses et froides vont couler en grande profondeur. Et c'est ce qu'on appelle la formation d'eau dense antarctique, qui contribue à la circulation thermohaline mondiale. Et donc aujourd'hui, les mâles et les femmes de mer sont le seul système de mesure sur site dont on dispose pour mesurer les quantités d'eau dense formées dans certaines de ces produits. Go, go, go crazy, go crazy.